Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Art of Fire Round 4 avec l'URSS que j'ai jamais joué en solo en vanilla. J'ai joué avec elle, avec les russes dans Vietnam Dawn, mais j'ai jamais joué avec l'URSS. Du coup ce que je propose c'est de faire un let's play avec l'URSS. Alors ce que j'ai fait c'est que je vais très vite essayer de rusher les indications sur les connards des polonais et tout et tout, puis de faire les grandes purges. Et bien simplement à pouvoir m'emparer des pays là assez vite, notamment avant l'Allemagne, et à pouvoir établir un glacis le plus vite possible. On va quand même construire des usines, c'est pas con. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire pour les recherches ? Ça va être très simple. On va chercher Doctrine pas tout de suite. Construction pour construire le plus vite possible des bâtiments. Et on va utiliser une usine pour construire des armes parce qu'il va falloir tellement d'armes à feu. des canons, quelques chars. Non. Tout ce que je veux construire. Il faut se mariner série 10. Alors, quant aux troupes, on va les réformer de manière très simple, vous allez comprendre. Un seul bloc. Vous allez comprendre pourquoi je le mets tout d'un coup ensemble. Parce que ça va me permettre d'éviter de devoir faire le tri sans arrêt. Alors déjà, toutes les troupes, il y a une chose qu'on va faire, c'est toutes ces cavaleries là, les 22 cavaleries. Et on dégage. La cavalerie ne sert absolument à rien. On a les troupes ici d'infanterie qu'on va entraîner. Troupes motorisées. Pas terrible. Et troupes de chars qu'on va entraîner. Il y a extrêmement rien aussi qu'il faut faire défendre, on ne va pas être con. Donc, pour tout ça. On va prendre un maréchal ici, qui sera Voroshilov, qui est très bon pour la défense. On a tout Kachevski qui est également très bon pour l'attaque. Tout Kachevski va être mis en maréchal d'attaque. Et Voroshilov pour la défense. Les troupes d'attaque. On va prendre ces troupes là qu'on va faire un petit régiment 19. On va mettre à la tête le général Zhukov. Qui sera sur le front finlandais. Ensuite, on va prendre le général Konev. Un fidèle de Staline. On va mettre sur la Pologne 1. Ensuite... J'envoyais quand même... Ici, il est blindé à... Je vais quand même envoyer un blindé à Zhukov. Ici, on va mettre... Contrôle 2. Toi, Ratutin, tu es très bon pour l'infanterie. Sur la deuxième frontière polonaise. Ensuite... Ensuite... On va prendre le général... Rostovski. Non. Vasilevski. Qui croise la frontière... Romaine. Et vous ici... Je vous laisse sous ordre d'un autre maréchal. Buzini. Avec 2 armées. Une armée... Une armée... Ici, avec... En général... Rostovski, quand même. Je vais être ici, notamment. A la frontière là. Toi ici, je vais prendre... Général là. Golikov. Qui est à la frontière afghane. Et voilà. On a cassé toutes les troupes. Il va falloir recrute d'autres armées évidemment. Mais elle se réparait contre... A la même temps, contre les Pays-Baltes. J'ai eu... Il me manque énormément de fusils. Il devrait durer encore 250 jours. Les gisements tout de tout, on verra bien. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'arbre ici. Et après, offrir la protection à la Pologne. Et dès que c'est fait. Je m'occupe les grandes pionges. Il faut absolument que je les faisais pionges. Parce que sinon... Je me tape... Une guerre civile. Il y a une guerre civile pendant la... Pendant que je serai en guerre, ce serait une très très bonne chose. Bon. En tout cas, j'ai mis les priorités en aléatoire. Ce qui a une conséquence, c'est que... Je ne sais pas ce que... Voilà. Raison des politiques coloniales. Ils vont décoloniser ces couillons-là. Au développement de la métropole. Plan de 4 ans. La Gaëtiopienne. Le Big Neutral poursuit le New Deal. Et voilà. Loin sur la neutralité. Les Anglais, là, ils sont levés fous avec leur volonté de faire des nations indépendantes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les vols transpolaires. On va développer... On va développer... Il va y avoir des armes. Je peux vous mentir. Il me faudra des armes en plus. Là, c'est le soutien, autant en produire plus, parce que sinon, ça va être une purge. On va mettre le chupilé annexé. On se redoute un petit peu. Changement de cap. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces couillons-là ? Oh mon dieu, ils vont virer les cocos ou est-ce qu'ils vont faire ? Parce que ce qu'ils font le parti du roi c'est la merde ! Parce que ce qu'ils font le parti du roi ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on peut avoir la grande aide à aller avec l'Allemagne et ça c'est une mauvaise nouvelle ! Là ils font l'assistance aux colonies Ce qu'ils font le parti du roi c'est une très très mauvaise nouvelle pour moi, pour de très simple c'est que... On va traiter les navals de Londres qui va éviter une course au gigantisme avec les navires ... ... ... ... ... On va faire nous Marine de Hautemer On va quand même mettre un général, on va prendre... Tiens toi t'es bon avec l'infanterie ! Neutralité, les américains soutiennent les fascistes Ensuite, il faudra s'assurer que les américains soient châtiés pour cette trahison Donc la France va réformer son gouvernement Ellemagne fait l'autarcie Pas de rénalise tout de suite ! ... Afin de maintenir la place d'une démarcation qui longe la frontière avec le chourou de Japon Une équipe est dépêchée pour vérifier les marqueurs de la région de Lac-Kassal ... 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 la recherche pour la doctrine. Non les chars, il me faut les bt7. Si je suis à la bourse les chars, ça va craindre vraiment vraiment. D'ailleurs on va déplacer notre aviation en Biélorussie pour se préparer à frapper la Pologne, parce que je sens qu'il y aura une guerre contre la Pologne. On va construire quoi ? Sous-marins et croiseurs. Il faut 4 ans pour créer un croiseur quand même. J'en ai un en 40 et un en 44 si tout va bien. Il manque quoi ? Il manque des chars légers. Donc du coup on va voir ici, on va faire un peu de... Doctrine. Doctrine de l'assaut en masse. Défi japonais de la Kassan. Parfait ! La Mastayama Shoguna Japon a demandé à cesser le feu. Bien joué les gars ! J'ai gagné quand même... J'ai gagné quand même 123 jours. Oui, de manière à ce que j'ai fait exprès de le changer, pour avoir simplement... Oh oh ! Est-ce que je peux même vous tenter quelque chose à la frontière ? Bon, en tout cas, on a repoussé les Japonais. 11ème Jules Olympiques. Victoire allemande, 33 médailles. Mais les Américains ont 24. Pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le NKOP. C'est justement la bourre. J'ai raté beaucoup... J'ai raté l'arbre. On va changer comme la loi pour avoir plus de troupes. Les Trudeviks. C'est quoi ce nom ? Les Black Shores sont organisés de Romani. Dirigé par Oswald Mosley. Bon ! Ça ne me plaît pas ça ! L'avantage, c'est qu'il pourrait y avoir une alliance avec l'Espagne et l'Italie. Moi, ça m'arrange parce que ça pourrait être contre l'Allemagne. Si ce n'est pas le Parti du Roi, ça m'arrange. Parce que là, c'est une alliance avec l'Allemagne. Mais là, si c'est une alliance avec l'Italie et l'Espagne, moi, ça me convient très bien pour pouvoir écraser l'Allemagne. S'il peut faire une faction avec l'Italie, moi, ça me va. NKOP fondée. On va chercher la construction de l'Espagne antifasciste. Bon. Ce sera à mi-37 comme ce sera fait. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire si ce n'est juste que... J'ai pas le maréchal pour cette armée-là. Il y a trois sous les défenseurs. Je vais vous rechauffer également sur le front Ouest pour la double défense. Je vais faire un front qui sera défensif et un front qui sera offensif. 7 millions d'hommes, c'est parfait. On va faire également pour les chars, le char LGBT7. Test de recherche, ce sera bien, ça. Il faut prendre plus d'usines. Le problème de l'URSS, c'est que c'est un peu comme un moteur diesel. C'est long à charger au début, c'est très très compliqué. C'est la galère. Mais, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Peut-être que ça me plaît, qu'on se voit plus vite. La petite entente. Donc, on a une France qui sera allée avec les Tchèques et les Gitans là. Ça ne me plaît pas, parce que la Tchèquie est quand même dans mon... Après, l'avantage, c'est que si les Tchèques et les Français sont ensemble, les Anglais avec les Italiens avec une faction et la main tout seul, moi, ça m'arrange, une Allemagne isolée. On va essayer de pourrir les Américains. L'Allemagne va rectaliser la Rennani. Ouch. Si la guerre éclate et que l'Allemagne se fait éclater en 2-2, ce sera drôle à voir. C'est vrai, c'est que les troupes sont acclimatées au froid. Alors, on va faire ici la Tchèque légère qui doit être améliorée. Et donc, on va voir si elle est restée de la Tchèque légère. Demain, vous avez détruit les Tchèques. Ce qui est très bas. On va faire de la Tchèques légère. Mais on va trouver une Il n'y a pas de faire de la Tchèque légère. Il n'y a pas de faire de la Tchèque légère. Le tchèque légère. réunit arise inquiétant pour nous c'est sûr merci chez les anglais bon bah et si vous avez rien à foutre en fait des anglais visiblement alors la montée des tensions provoquées par les marches continuelles des black shirt sans désormais avoir atteint un point de non-retour les délais défilés ont débouché sur des rixes et quadru devenus hors de contrôle qui sont aggravés au point que l'armée a dû intervenir si la navire et ses fidèles au gouvernement légitime la situation est très différente parmi les troupes où les unités ont fait allégeance soit aux léglises soit aux fascistes et maintenant qu'un gouvernement poseur fasciste a été formé tout est en place pour qu'un conflit prolongé éclate sur les îles botaniques bon alors là on a Moseley et là on a Baldwin qui sortira vers le coeur sachant que les fascistes sont en rose et que les loyalties sont en bleu le problème c'est que les loyalties se sont fait couper en quatre poches les loyalties en fait il faut voir ce repli d'urgence ici il faut que sécurise Londres et qu'ils apprennent le pays c'est pas grave c'est mon problème moi bah c'est donc il est toujours là on va faire un pack d'agressions avec Mao j'ai dit qu'il y a la petite raclure qui a changé de camp qui est devenu facho en 42 et puis en 44 il s'est rendu compte que mais j'ai fait une connerie que personne est communiste bah oui je m'étonne alors ici je vais pas me rechercher ce truc là je me rends compte que j'avais vraiment fait de la connerie bon non non toi tu veux que Zhukov Zhukov les balaisants blindés il lui faut les blindés le Hidenburg explose l'hydrojet est trop inflammable déplacer un tifancho parfait on va commencer par améliorer l'instaline entre les deux mers ça craint ça si je regarde l'art polonais entre les deux mers c'est fonder la faction mesimors l'empire britannique a gagné fin de la guerre civile donc la question c'est est-ce que l'étonie va accepter va vouloir se traiter il faut chasser de là ça va prendre 280 jours ça va mener 1038 ça c'est pas encore trop tard pour les purges voilà ici on va faire quoi 1037 est-ce qu'on a toujours du premier matériel ? non on a du matériel S qui monte toujours de charles léger améliorer améliorer heart est disparu dans le pacifique c'est triste une perte terrible pour l'aviation construisez moi plus d'usines militaires alors les gars ça c'est ma sphère d'influence nous franchement on va pas être copains d'ailleurs on va pas être copains tout court et nous on va faire ensuite redéquiper les baltes donc ici non on est encore en 37 35 sera toujours pratique pour lancer les chars lourds quand on aura les templates pour le problème de cette troupe c'est que la troupe aille à pied donc je vais faire des masses de troupe à pied mais ce sera de la troupe à pied ce sera pas vraiment ce qu'elle est plus efficace et d'ailleurs l'épisode a déjà assez duré je vais m'arrêter un peu aujourd'hui je vous dis au revoir et à la prochaine ça va tout le monde